Trap, ou Trap, est un trapèze rectangle en A et en P, tel que TP égale 3, PA égale 5, AR égale 4. Toutes les longueurs sont exprimées en centimètres. M est un point variable du segment AP. Autrement dit, M bouge entre A et P. Et on note X, la longueur PM. Première chose, donner les valeurs entre lesquelles X peut varier. Évidemment, quand M s'approche de P, cette distance s'approche de 0. Et quand M s'approche de A, cette distance s'approche de 5. Du coup, X est compris, vous avez compris, entre 0 et 5. Ce n'était pas du tout un piège. Après, on va calculer l'aire du triangle PTM. Base fois hauteur divisé par 2. 3 fois X divisé par 2. Autrement dit, 1,5 X. Puis, on va calculer l'aire du triangle M à R. Base fois hauteur divisé par 2. Oui, mais la base AM vaut combien ? Mais comme on sait que AP vaut 5 et PM vaut X, AM, c'est la différence, bien sûr, entre 5 et X, AM égale 5 moins X. Du coup, l'aire de RAM égale la base 5 moins X fois 4 divisé par 2. 5 moins X fois 4 divisé par 2. On simplifie par 2. Ça nous donne 2 fois 5 moins X. Autrement dit, 10 moins 2X. En utilisant la distributivité simple. La question qui se pose maintenant, c'est de représenter graphiquement ces deux fonctions. La fonction F, qui a X associé à 1,5 X, c'est une fonction linéaire. Sa représentation graphique, une droite, passe par l'origine et par un autre point qu'on va calculer. F de 2 égale 1,5 X 2 égale 3. L'image de 2 par F est donc 3. Autrement dit, le point de coordonnées 2 et 3, 2 et 3, appartient à la droite représentative. On prend gentiment la règle et on trace, gentiment, très gentiment, la droite représentative en question. Maintenant, l'autre fonction qui nous est imposée, G2X égale 10 moins 2X. Évidemment, ce n'est plus une fonction linéaire, c'est une fonction affine, non linéaire. Le coefficient, c'est moins 2 et l'ordonnée à l'origine, c'est 10. Il nous faut l'image de deux nombres pour tracer la droite. G2, 0, le plus commode, égale 10 moins 2, ça fait 0, plus 10, ça fait 10. Donc, G2, 0 égale 10, G2, 0 égale 10. Nous voilà un point de coordonnées 0 et 10. Et puis, un autre point, je choisis par commodité 5. Ça nous donne G2, 5 égale 10 moins 2, 5 égale 0. Et nous voilà la représentation graphique de l'autre fonction. Hop là. La question qui se pose, estimée au millimètre près, la valeur de x pour laquelle les deux triangles ont la même R. Cela veut dire qu'ici, où il y a le point, on va l'appeler S, d'intersection, ici vous vous rendez compte que F de ce x qu'on cherche, ce x, R de x, et G de x sont les mêmes. Autrement dit, pour ce x qu'on estime à peu près, les deux R sont égales. Mais c'est combien à peu près ce x ? À l'œil de l'inx que vous avez, c'est environ 2,8. x, c'est environ 2,8 ou 2,9. Mais bien sûr, ce serait bien de calculer ça plus exactement. On va résoudre donc l'équation 1,5x égale 10 moins 2x. On va passer tous les termes avec x dans le premier membre. Donc on additionne 2x dans les deux membres plus 2x. Ce qui nous fait ici 3,5x égale 10. Parce que moins 2x plus 2x, ça donne 0. Et puis, bien sûr, on va diviser les deux membres par 3,5 afin que dans le premier membre, x reste tout seul. x égale 10 divisé par 3,5. Ou, si on multiplie par 2, entre sur 7. Environ 7 en 20 deux fois, 2 fois 7, 14, 60. Combien de fois 60 ? Combien de fois 7 en 60 ? 8 fois. 8 fois 7, 56. Et nous voilà la valeur exacte pour laquelle cette R est égale à celle-ci et une valeur approximative qui correspond bien avec notre estimation graphique. Ce n'était pas du tout un piège. Amiral Akbar.